Donc dans cette troisième partie, je vais vous montrer maintenant comment faire de la modélisation pour Blender. Donc tout premièrement, nous allons sélectionner notre cube et nous allons le supprimer. Donc X, ça nous permet de le supprimer. Donc juste ajouter mon screencast. Alors c'est parti, on va ajouter avec Shift A un objet. Donc on va essayer de prendre un cylindre par exemple. Et nous avons des options sur le côté. Donc c'est pratiquement, nous avons toujours des options sur ce côté-là, sur chaque objet que vous emportez dans votre scène. Donc vous pouvez faire F6 pour avoir le menu directement ici. Donc vous pouvez mettre éventail de triangle, Ngon, rien sur le dessus en fait. Augmenter le nombre de vertex, le rayon, la profondeur et la position et la rotation. Voilà, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est modéliser cet objet-là. Alors je vais vous montrer certains trucs. Donc premièrement, faites CTRL R pour créer des vertex. Donc vous pouvez faire CTRL R et en rajouter plusieurs avec votre molette de la souris. Vous cliquez sur Clique gauche. Et maintenant, vous pouvez faire des scales sur l'axe des X, des Y, des Z. Tout simplement sur l'axe 360 en faisant S. Vous pouvez aussi sélectionner ces faces-là et les extruder. Les ré-extruder. Sélectionnez ces faces-là toujours avec Clique droit. Les extruder. On peut sélectionner ça et les extruder. Ensuite, vous avez votre tableau ici qui nous permet de sélectionner nos vertex. Donc on peut sélectionner ces vertex-là, ces vertex-là, ces vertex-là. Et on peut sélectionner nos arêtes. Voilà. Et on peut faire extruder notre objet. Donc c'est la même chose pour les faces. On peut sélectionner nos faces et les extruder. Ensuite, je vais supprimer cet objet-là. Je vais rajouter un cube. Alors un autre truc que vous pouvez faire. On va se mettre sur la vue du dessus, donc 7. Cliquez sur K. Et vous pouvez mettre un knife, donc le couteau. Alors, vous pouvez laisser votre couteau comme ça. Ou sinon, par exemple, si vous avez mal coupé. Donc je fais un exemple. Comme ça. Donc Enter pour ajuster votre couteau. Donc je vais juste recommencer cette ligne-là. Donc, par exemple, si vous faites ça rapidement, c'est pas si droit. Donc comme ça, c'est pas si droit. Alors, vous pouvez sélectionner votre vertex et faire RSX 0 sur le numpad et ça va la placer tout droit. On peut maintenant sélectionner cette vertex et la monter vers le haut. Donc on a créé une petite maison. On peut faire aussi d'autres choses, comme par exemple W, qui nous permet de mettre un panneau avec plusieurs options. Donc on peut subdiviser notre objet. On peut le subdiviser en doux. Voilà. On peut faire un smooth sur notre objet ici pour adoucir nos faces. Et vous avez plusieurs choses, comme fusionner, enlever les doublons, cacher, relever. Donc vous pouvez cacher des parties pour modéliser, par exemple, l'intérieur de la maison plus facilement. Cacher les points, donc coller ces deux points ensemble en les fusionnant. Vous pouvez adoucir. Vous pouvez faire plusieurs choses. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en plus ? Alors, vous pouvez, comme je vous ai dit, faire des scales, même faire des grabs sur votre objet. Donc sur l'axe des X, des Y et des Z. Voilà. Vous pouvez faire H, comme je vous ai dit, cacher des objets et CTRL-H pour revenir votre objet que vous avez caché. Vous pouvez, à partir d'ici, il y a des options intéressantes, comme, alors moi je suis habitué en anglais, donc, visser. Alors, c'est pas ça, faire tourner. Donc on peut créer des effets, faire tourner, comme ça. Un truc assez étrange, qui peut être intéressant. Surtout, lorsque vous modélisez à partir de vertex. Donc, par exemple, on peut sélectionner une vertex et faire shifter. On peut l'extruder vers le haut, donc E. L'extruder comme ça, l'extruder comme ça, comme ça. L'extruder encore. Voilà. Par exemple. Et vous pouvez sélectionner cet objet-là en faisant L, pour simplement sélectionner cet objet. Et vous pouvez faire le, faire tourner, comme ceci. Donc, j'aurais pu le coucher. Donc, on peut coucher nos objets. Donc, R, X, 90 degrés. Alors, je crois l'avoir mal couché. Donc, R, X, 90 degrés, plutôt. Et je vais faire tourner. Donc, voilà. On peut créer des options comme ça. Et on peut augmenter le nombre de vertex. Comme ça. Et on peut mettre un angle 180 degrés. Ou plutôt 360. Voilà. Donc, là, j'ai fait ça rapidement. Donc, j'ai fait ça rapidement. Mais je voulais essayer de créer un genre de coupelle comme ça. Tout simplement. Donc, il y a plusieurs options. Il y a des touches rapides qui nous permettent de créer des choses dans Blender. Comme je viens de vous montrer. Alors, il y a plein d'autres options. Vous pouvez aussi faire du sculpt. Alors, le sculpt, c'est différent. On a plusieurs options ici. Et on peut créer, modéliser à partir du sculpt, certains objets. Donc, ce n'est pas la même chose. On ne pourra plus supprimer des objets. Mais cette fois-ci, on va faire vraiment du sculpt comme si on était dans la réalité. A modéliser de l'argile. Mais cette fois-ci, dans Blender. Donc, on peut supprimer des faces. Et on peut les recoller ensemble. On sélectionne les arêtes. Quatre arêtes. Et on fait F pour les recoller. Donc, voilà. C'était la partie sur la modélisation. Alors, j'ai fait plusieurs tutoriels sur la modélisation. Il y a plusieurs tutoriels en anglais et en français que vous pouvez trouver dans toutes les langues qui sont intéressants. Et vous pouvez en apprendre au fur et à mesure à partir de ces tutos. Merci de m'avoir écouté. Et à bientôt pour de prochains tutos sur les bases. Merci.